Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va traiter un petit exercice concernant la projection sur une droite parallèlement à une autre. Et dans ce cas, on va utiliser le théorème de Thalès. On considère abaisser un triangle et M, N et P, trois points respectivement des droites. Pour le point M, il appartient à la droite BC. Pour le point N, il appartient à la droite AC. Et pour le point P, il appartient à la droite AB. Tel que, bien sûr, les trois droites sont parallèles. AM, B, N, C, P sont parallèles. Et notre question, on veut montrer que le produit MB sur MC fois NC sur NA fois PA sur PB égale à A1. Commençons premièrement par construire cette figure. ABC est un triangle. On va commencer premièrement par le point M, un point sur la droite BC. Ici, je vais le poser sur le segment BC. Bien. Et puisque, maintenant, je vais placer le point N. N, il appartient à quoi ? Donc, c'est un point de la droite AC, de cette droite, là. Et aussi, il appartient à la droite qui passe par A et parallèle à AM. Pour cela, je vais tracer la droite AM. Donc, le point P, maintenant, c'est l'intersection des deux droites, de la droite qui passe par B et parallèle à AM, et la droite AC. On voit dans ce cas que B, N, elle est parallèle à AM, comme on voit ici. Et de même, le point N, il appartient à la droite AC. Pour le point P, de la même manière, P, c'est un élément de quoi ? De la droite AB. Donc, il appartient à cette droite, là. Bien. Et bien sûr, P, il appartient à quoi ? Il appartient à la droite qui passe par C et parallèle à AM. Donc, on va tracer la droite qui passe par C, parallèle à AM. Et l'intersection de cette droite avec AB, il nous donne le point P. Et on voit que P, c'est un élément de la droite AB. Et bien sûr, P, C, il est parallèle à AM et parallèle à ABN. Notre figure, maintenant, elle est tracée. Comment montrer que ce produit-là est égal à 1 ? Bien sûr, ici, on a des rapports. Donc, on peut utiliser le théorème direct. Le théorème, pardon, de Thalès, le théorème direct, soit le Thalès qu'on connaît en troisième, ou bien on peut utiliser la projection sur une droite parallèlement à une autre. Premièrement, on va essayer ici de déterminer un rapport qui est égal à NC sur NA d'après cette figure. Pour cela, on va prendre la projection P, la projection sur la droite BC parallèlement à la droite PC. Donc, sur la droite qui est horizontale BC, et parallèlement à cette droite PC. Bien. On voit que le projeté de P, c'est quoi ? C'est C. Le projeté de A, c'est quoi ? C'est M. Et le projeté de N, c'est B. Par suite, on peut obtenir égalité entre deux rapports, tels que NC sur NA et un autre rapport. Bien. Pour utiliser le théorème de Thalès, en utilisant soit direct ou bien en utilisant la projection, il nous faut au début que les trois points soient alignés. Et bien sûr, on sait que les points N, A et C sont alignés. Pourquoi ? Parce que N, c'est un point de la droite AC. Donc, les points C, A et N sont alignés. Et du fait que, d'après les projections, ou bien les images des points N, A et C par la projection P, et P de C égale à C, comme on l'a dit avant, P de C égale à C. Pourquoi ? Parce que C, c'est un élément de la droite où on projette tous les points. Le projeté de A, c'est M. Et le projeté de N, c'est B. Bien. Les trois points N, A et C sont alignés. Et les projetés, bien sûr, ils vont être alignés parce qu'on projette sur la même droite qui est B, B, C. Alors, dans ce cas, d'après le théorème de Thalès, on aura N, c sur N, A. On obtient ici N, c. N, c. Sur N, A. Est égale à B, c. Sur B, M. Bien. On peut de même utiliser le théorème de Thalès sans utiliser la projection. Je peux dire maintenant que dans le triangle, dans le triangle quoi ? B, C, N. Le grand triangle. On a les points N et A et C sont alignés. Bien. On peut utiliser de même le théorème de Thalès qu'on a étudié en troisième. Bien sûr, ici, je peux dire que dans le triangle, dans le triangle C, B, N, qui est ce triangle-là, on a les points C et A et N sont alignés. Et les points C et M et B sont aussi alignés. Et on a bien sûr les deux droites parallèles A, M et B, N. N, A, M, B, N. Alors, d'après le théorème de Thalès, on obtient N, c. sur N, A, égale à B, c. sur B, M. Bien. Dans ce cas, on a bien sûr montré que ce rapport-là, N, c. sur N, A, est égal à B, c. sur B, M. De la même manière, on va déterminer un autre rapport qui est égal, bien sûr, à B, A sur B. B, P. Bien. En utilisant la même projection P sur la droite BC parallèlement A, P, C. Maintenant, on ne va pas projeter les points N, A et C, mais on va projeter les points P et A et B. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai le rapport PA sur PB. Donc, les points B et A et P sont alignés. On le voit parce que P, c'est un élément de la droite AB. Et les projeter, pour les images, le projeté, on voit ici que le projeté de B, c'est B lui-même, parce que B, c'est un élément de la droite BC. Le projeté de A, c'est quoi ? C'est le point M. Le projeté de M, de P, c'est le point C. Alors, d'après le théorème de Thalès, et en utilisant bien sûr le raisonnement ici par la projection, on obtient que P, on obtient maintenant que PA sur PB, PA sur PB, est égal à CM sur CCB. Bien, de même, je peux utiliser sans travailler, bien sûr, je peux répondre à cette question, sans travailler avec la projection. Je peux dire que je peux considérer le triangle B, P, C, les points B et A et P sont alignés, les points B et M et C sont alignés, la droite AM, elle est parallèle à PC. Donc, d'après Thalès, on obtient PA sur PB, est égal à CM sur CB. Maintenant, on a montré, en utilisant le théorème de Thalès, que le rapport NC sur NA est égal à BC sur BM et le rapport PA sur PB est égal à CM sur CB. Revenons maintenant à ce produit-là. Donc, MB sur MC fois NC sur NA fois PA sur PB. Donc, on va remplacer NC sur NA par ce rapport-là et on va remplacer PA sur PB par CM sur CB. On obtient MB sur MC fois BC sur BM fois CM sur CB. Bien sûr, BC, c'est la distance CB elle-même, donc on peut simplifier. MC, c'est elle-même la distance CM, on peut simplifier. Et MB, c'est elle-même BM. Donc, après la simplification, on trouve que ce produit-là est égal à 1. Donc, on a montré, bien sûr, que ce produit de ces trois rapports est égal à 1 en utilisant, bien sûr, le théorème de Thalès, soit ce qu'on appelle le théorème de Thalès, on a étudié en troisième, ou bien en utilisant la projection. Et, bien sûr, cette propriétaire-là, on l'appelle le théorème de C20. Merci.